Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à travers laquelle j'ai l'immense plaisir d'interviewer Pascal et Yanis, propriétaires de l'élevage du Clos des Renards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut Pascal, salut Yanis, vous allez bien ? Salut Nico ! Salut Nicolas, heureux de te revoir ! Oui, très content de vous avoir dans cette vidéo. Alors c'est une première pour Frères de Chasse. Aujourd'hui, on a ces moyens qui nous permettent du coup de faire des interviews, de se voir et de pouvoir échanger. C'est le but de cette vidéo, c'est vraiment avoir vos conseils, votre expérience sur l'arrivée d'un chien. Mais avant de commencer, je souhaite remercier Saga Nutrition qui est notre partenaire pour cette vidéo. Il s'agit d'un fabricant français de croquettes pour chiens bien connu du monde de la chasse depuis plus de 20 ans. J'ai pu échanger avec l'équipe de cet acteur majeur de l'alimentation pour chiens de chasse en France et je peux vous dire qu'ils sont vraiment passionnés par leur métier. L'entreprise propose des recettes simples et efficaces que beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent déjà comme Chasse Pro, Tradition, Classique Canin ou encore HD Optium. Les produits ont un rapport qualité-prix imbattable pour des produits entièrement fabriqués en France. N'hésitez pas à consulter leur site pour retrouver l'ensemble de leurs différentes gannes. Le lien est dans la description. D'ailleurs, les vaches du Clos des Renards utilisent cette marque pour leur champion. A présenter votre livre, un 4 pattes tout terrain que vous avez réalisé du coup. J'ai poncé le livre. Il est très complet. Il est extrêmement riche. Il y a tout dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Est-ce que vous pouvez nous présenter avant de commencer ? Oui. Alors, ce livre, en fait, c'est à notre connaissance le seul ouvrage en français qui est dédié à la race. Il est constitué de 350 pages, richement illustrées. Et il traite de sujets divers, tels que l'éducation du chiot, l'historique de la race, l'éveil du potentiel du chiot à la chasse, l'élevage, les épreuves de travail, les épreuves de chasse, le dressage. Et j'ai voulu illustrer, en fait, toute la polyvalence de ce chien par des témoignages d'utilisateurs de la race, quoi. Avec différents types de chasse. Chasse au vol, chasse au grand gibier, chasse au petit gibier, en montagne, chasse à l'eau, en montagne, etc. Voilà. Donc, comme ça, je trouvais ça plus concret, plus vivant, plus parlant. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, j'avais plein de questions. Alors, j'ai eu des chiens quand j'étais enfant et il y a plein de questions auxquelles on se pose et toutes les réponses sont dedans, vraiment. Et même les réponses aux questions que vous n'êtes pas posées sont dans ce livre. C'est extrêmement riche. Comment faire pour se le procurer ? Ce livre existe en deux formats. En format A5 et un format A4 luxe. Il est disponible uniquement chez nous, sur commande. Donc, on peut nous contacter en message privé par notre page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, ils peuvent utiliser notre adresse mail du clauderenard.skynet.be si c'est plus simple pour eux. Ça marche aussi, évidemment. C'est top. Je vais mettre toutes les infos de toute façon dans la description. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience que j'ai pu avoir avec Volt quand il est arrivé à la maison. Avec le voyage, ses premières nuits, etc. les petits jeux que j'ai pu faire avec lui, son éducation. Et puis, Janis et Pascal vont pouvoir me compléter et apporter, eux, leur vision comment ça s'est passé et les conseils, les améliorations, les points qu'il faut surveiller un petit peu sur ces différentes étapes. Donc, il faut savoir que Volt, du coup, moi, j'habite en Gironde, à côté de Bordeaux. Et que je suis allé du coup en Belgique, dans votre joli pays où il y a des bonnes bières. Pour aller chercher du coup Volt, j'y suis allé en avion. Ensuite, il y a un copain que je remercie encore. Il se reconnaîtra dans la vidéo qui m'a prêté sa voiture. Pour l'anecdote, je suis parti. Il avait gardé sa carte avec lui donc je n'ai pas pu éteindre la voiture quand je suis arrivé chez vous. Et voilà, j'ai récupéré Volt. Ça s'est super bien passé. On a fait tous les papiers, etc. Ça aussi, c'est un vrai confort quand on prend un chien dans un élevage par rapport à tous les papiers, toutes les autorisations qu'il y avait. Mine de rien, c'était un chien qui était en Belgique que j'emmenais en France. Et ensuite, je suis retourné du coup pour faire un Lille-Bordeaux en train. Et il a été impeccable. Donc moi, les petits conseils que je peux vous donner par rapport à ce voyage. Donc j'avais tout prévu. J'avais sa laisse, j'avais des petites croquettes, j'avais de l'eau, j'avais des gamelles pliables, j'avais des couches, j'avais une muselière, j'avais tout. Et du coup, j'ai pris mon train. Donc en voiture, il était attaché. Il n'y avait pas de souci. Il y avait une heure de voiture. Donc ça, jusqu'à là, il n'y avait pas trop de souci. Et après, il a pris le train pendant 5 heures. 5 heures de train. Il a été extrêmement gentil. Il était sage. Il était avec moi. Il était propre. C'était incroyable. Il a fait 7 heures de voyage. À savoir qu'en plus de ça, quand j'ai pris le train, je suis allé dans la gare. La gare de Lille. Il n'y avait pas marché en laisse encore, il me semble. Non, en laisse, non. Il était sorti. Il avait fait de la voiture, tout ça. Mais il n'avait pas connu le centre urbain ni marcher en laisse, en effet. Donc il faut bien s'imaginer que le chien, je l'ai récupéré, il était tout jeune. Et il a marché en laisse dans le centre-ville de Lille avec du monde partout, avec des pigeons domestiques aussi. Donc il allait déjà dessus. Et ça s'est très, très bien passé. Pareil, la gare de Lille, il y avait du monde partout avec toutes les sonneries qu'il peut y avoir. Et le chien était avec moi. Il était sage. Il regardait ce qui se passait. Il me faisait confiance, en fait. Il avançait. Il marchait en laisse directement dans la gare. C'était impressionnant. Et le train, ça s'est super bien passé. Alors on a passé beaucoup de temps dans le wagon-bar où j'avais mis des lingettes, etc. Mais il n'a pas eu besoin. Il s'est retenu. Et une fois arrivé à la maison, hop, il a été sur l'herbe. Il a fait ses besoins. Donc bon. Impressionné, en tout cas, par sa résistance et ce trajet qui est difficile. Donc voilà, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment bien préparer son voyage. Essayer d'être au plus proche avec lui. D'être en contact. Je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé. C'est parce que dans le train, j'étais toujours en contact avec lui, mine de rien. Est-ce que vous, vous avez des conseils à donner justement sur ce premier transport, ce premier trajet quand les chiens partent de chez vous ? Oui, bien sûr. Donc, il faut d'abord penser que si l'arrivée du chiot, c'est pour nous un jour réjouissant, c'est pour lui un déchirement. Et c'est pour lui une épreuve très difficile parce qu'en effet, bon, il est sevré de sa maman, mais il est toujours avec ses frères et soeurs. Et soudainement, on l'enlève de ça. On ne peut pas lui expliquer ce qui va se passer, ce qui va lui arriver. Et il se retrouve avec des personnes qu'il ne connaît pas, un lieu qu'il ne connaît pas, des odeurs qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est hyper stressant pour un jeune chien. L'accueil d'un chiot, ça ne s'improvise pas. Il faut prévoir, il faut s'investir et préparer son voyage. Ça, c'est une chose. Alors, de un, je conseille toujours de ne pas venir chercher le chiot seul. Quand on a la possibilité. Quand on a la possibilité, c'est de se faire accompagner parce que le chiot, même si nous, quand on les emmène à l'eau, etc., ils viennent dans la Jeep en 4x4, mais ils sont toujours frères et soeurs. Ils ne sont pas seuls. Donc, c'est aussi très différent. Donc, on conseille, c'est que le passager prenne le chiot sur les genoux avec une serviette au besoin. Enfin, voilà. Et avec la voix et les caresses, ça le rassure. Et la chaleur humaine ? Le contact, encore une fois. Les frères et soeurs, en fait, sont toujours, quand on observe des chiots, quand ils sont couchés et qu'ils dorment, ils sont toujours l'un contre l'autre, pour la chaleur, pour le contact. Et Volt, il est toujours comme ça. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup à la maison, en télétravail, et il est toujours à se coller. Et si je décale mon pied, il se met souvent sur mes pieds. Et dès que je décale mon pied, il va le rechercher pour se coller et avoir ce contact. Le train, il était collé à tes pieds. Enfin, il était... Oui, voilà. Mais c'est vraiment... C'est très aussi typique à la race. Ils sont très collants. Ce sont de vrais velcros. C'est impressionnant. Mais le contact les rassure, quelle que soit la race du chiot. Donc, si ce n'est pas possible de venir accompagner, alors à ce moment-là, je dis, prenez une petite cage de transport adaptée à sa taille. On y met dedans quelque chose de douillet, une couverture, un coussin. Nous-mêmes, souvent, on a une serviette qui est imprégnée de l'odeur des chiots. Oui, voilà. Ça, c'était un conseil que vous m'aviez donné aussi que quand on va voir le chien pour la première fois ou la deuxième fois, de laisser un tee-shirt. Comme ça, l'odeur est imprégnée avec ses frères et soeurs. Ça peut, au niveau des odeurs, le rassurer un peu. Donc, la cage de transport, c'est sécure et pour le chiot et pour le conducteur s'il est seul parce qu'un chiot sur le siège passager, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, il faut conduire doucement pour ne pas baloter le chiot dans tous les sens. Mais dans la cage, il se sent plus en sécurité et c'est sécure pour le chien, pour le conducteur qu'un chien qui saute de l'avant à l'arrière dans la voiture, etc. Donc ça, c'est le voyage. Prévoir si c'est un long voyage, évidemment, peut-être pas spécialement les croquettes. Le chiot, chez nous, part à jeun pour éviter qu'il ne vomisse. Par contre, une petite gamelle, de l'eau, une laisse, un collier. Pourquoi ? Parce que si c'est une longue route et qu'on est amené à s'arrêter sur des aires autoroutières ou des choses comme ça, il faut quand même que le chiot soit en sécurité pour pouvoir faire ses besoins. Voilà, ça sont toutes des choses. Tout ça est décrit dans le bouquin. Voilà, ça, c'est pour le voyage en fait. Donc voilà, c'est vrai que le transport, c'est déjà une première étape. C'est quelque chose qui est important quand on va chercher son chien. Mais il faut justement faire attention au chien parce que lui, c'est un déchirement, il arrive dans quelque chose de nouveau. Donc faites vraiment très attention à cette séparation et à cette première étape qui est du coup le transport. À la suite de quoi il arrive chez vous ? Et là, moi, c'est vrai, encore une fois, grâce à votre livre, du coup, tous les conseils qui sont donnés dedans, j'ai essayé de faire en sorte qu'il arrive dans la maison tout seul pour qu'il puisse prendre le temps, s'imprégner des odeurs, voir un petit peu prendre ses marques. Et ça s'est super bien passé. Du coup, après, petit à petit, j'ai mis avec l'autre chien. Donc il a commencé à jouer avec l'autre chien. Il s'est senti en confiance, en sécurité. Je pense que ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez aussi des conseils à donner sur l'arrivée d'un chien à la maison ? Oui, donc l'arrivée d'un chien, elle se prépare comme je disais précédemment. Donc, je demande toujours aux gens d'accueillir le chiot. On préfère le garder un peu plus longtemps que prévu, mais pour qu'il arrive dans de bonnes conditions. Donc, en général, je demande aux gens de le prendre à une période où ils possèdent quelques jours de congé ou ils ont décidé de prendre une semaine de congé. Beaucoup font ça pour être disponible pour ce chiot. Et donc, une fois qu'il arrive à la maison, il a fait un long voyage en voiture. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, le mettre au jardin qu'il puisse se soulager, faire ses besoins, comme tu as fait avec Volt. C'est une première étape. Deuxièmement, s'il y a de jeunes enfants qui sont parfois un peu surexcités, survoltés par l'arrivée de ce petit bout de poils, de cette boule de poils, on les calme. On apprend déjà aux enfants, on leur explique qu'ils doivent respecter le chiot. Et on laisse le temps au chiot de découvrir son environnement. Le jardin, la maison, de renifler les différentes odeurs, de prendre ses marques, de trouver de nouveaux repères. Et une fois qu'il a fait ça, alors seulement, on peut s'installer par terre. Pourquoi par terre ? On se met à la hauteur du chiot. Ça lui donne confiance et ça l'incite plus facilement à venir vers vous. Là, c'est un peu les salutations, la bienvenue à ce nouveau petit membre de la famille. Et là, on peut après en profiter pour lui montrer, puisqu'il est à jeun, lui montrer l'endroit où il peut manger, sa gamelle, lui présenter une gamelle. Bon, souvent, il ne mange pas ou très peu, il ne faut pas s'inquiéter. C'est en fait parce qu'il est complètement perturbé. Donc, on lui représente la gamelle plus tard, ce n'est pas grave. Lui montrer là où il va dormir, parce que c'est vrai que si le voyage a été long, comme l'expérience de Volt, c'est vrai qu'il a été pendant sept heures un peu confiné. Donc, parfois, ils ont besoin de se défouler, mais après, quand même, il dorme encore beaucoup à cet âge-là. C'est encore de gros bébés. Donc, il peut être très actif pendant une heure et puis dormir trois heures. C'est le moment aussi de lui montrer son panier, son lieu de couchage, voilà, l'endroit qui lui est réservé. C'est vraiment la découverte pour qu'il puisse prendre de nouveaux repères, se remettre en confiance. C'est vraiment au propriétaire de faire en sorte que ça se passe au mieux pour le chiot parce que plus vite il aura pris ses repères et se sera remis en confiance et plus vite l'adaptation va se faire. Et la première nuit aussi, ça, c'est quelque chose qu'on appréhende. Là, du coup, pour le coup, parce qu'on se dit bon, il va aboyer, on va passer une mauvaise nuit, ça a peut-être duré plusieurs nuits. Moi, pour le coup, ça s'est super bien passé par rapport à mon expérience. Je pense que c'est dû au fait que j'avais un autre chien qui était là pour le rassurer aussi. Et Volt aussi a tout de suite acquis son panier. Il l'a tout de suite pris pour lui. Et en fait, il allait faire ses nuits dedans. Il se sentait bien, il se sentait à l'aise. Donc, je n'ai pas eu de souci. Alors, il y a eu deux, trois couillements. Bien sûr, quand on est un tout et qu'il queen un petit peu. Après, voilà, j'ai résisté à ne pas aller le voir et même s'il queen un petit peu, voilà, ça a duré 10, 15 minutes et puis après, ça s'est très bien passé. Moi, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Pareil, est-ce qu'encore une fois, vous avez des petits conseils sur cette première nuit qui, je le sais, pour avoir plusieurs copains, des fois, c'est un peu le point noir quand on vient de recevoir son chien où le chien va aboyer toute la nuit et c'est toujours un peu plus compliqué. Mais par rapport à ça, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais je demande toujours aussi à ce qu'on vient de chercher le chien en matinée. Bon, quand il y a de longs voyages comme toi, c'est compliqué. Mais parce que sinon, en soirée, ça, je refuse parce que le chien arrive dans sa nouvelle maison le soir et très vite, on arrive à la nuit où là, il se retrouve seul pour passer la nuit et donc, c'est double panique. Ça fait beaucoup trop de choses. Donc, en venant le chercher le matin, si on arrive fin de matinée chez soi au début d'après-midi, ça lui laisse encore quelques heures pour faire connaissance avec ce nouveau milieu, ce nouvel environnement et ces nouvelles personnes puisqu'il a quitté ses éleveurs qui sont ses premiers contacts humains, en fait. Et là, il doit renouer quelque chose et reconstruire une relation avec son nouveau maître. Donc, voilà, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Il y a des personnes qui veulent que le chien, dès la première nuit, dorme seul. Alors, comme toi, si tu as un autre chien sympa qui va accueillir le chiot gentiment, c'est beaucoup plus facile parce que le chiot se retrouve avec un être de son espèce et donc, ça aide à sa remise en confiance. Par contre, s'il est seul, ben là, ce n'est pas facile du tout parce qu'il ne va rien comprendre à ce qui lui arrive, il va être perdu, paniqué. Et donc, c'est comme ça, il l'exprime comment ? En pleurant, en hurlant, en aboyant. Voilà, donc, lui réserver une cage de transport dans laquelle on met un truc douillet, peut-être un gros doudou parfois parce que ça l'aide à récupérer, il va se coucher contre et il va retrouver la chaleur et le contact un peu. Le t-shirt, elle essuie avec l'odeur. Voilà, le t-shirt ou l'essuie de la serviette imbibée de l'odeur de la mère et de ses frères et sœurs qu'on met dedans. Toutes ces choses vont l'aider sans faire de miracle. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne va rien dire de toute sa nuit et qu'il ne va pas pleurer. Il ne faut sûrement pas se lever, aller lui crier dessus ou le frapper ou le malmener parce qu'il n'en peut rien. Donc, il faut faire preuve de patience et essayer de comprendre en fait sa réaction. Sinon, on peut se monter un lit de camp dans le salon et puis dormir sur le lit de camp avec le chiot sur soi. Encore une fois, contact, chaleur. Ça rassure ça, les chiots. La caresse, la voix, voilà. Alors, il ne faut pas faire ça pendant une semaine. C'est l'histoire de deux à trois nuits maximum. Mais le fait de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance, ça va lui permettre après de pouvoir rester seul. Il va mieux accepter le fait de pouvoir passer la nuit seul. Alors, comme tu expliquais, les dix premières minutes quand on éteint les lampes et qu'il n'y a plus rien qui se passe, que tout le monde est parti se coucher, il va pleurer. Il va cuiner, sûr. On l'ignore, on l'ignore. Et puis, en fait, ça vient très vite. En général, c'est une adaptation relativement rapide quand elle est bien faite dès le départ. Ou alors, il y en a qui vont se dormir dans leur chambre, dans leur lit. Ils mettent la cage de transport à côté ou une caisse en plastique suffisamment haute que le chien ne puisse pas en sortir. Et puis, si le chien pleure ou quoi, il lui parle tout bas, il tende la main. Et puis, ça suffit parfois à le rassurer et à le calmer. Donc, voilà, c'est vrai, c'est un investissement en temps. Oui, mais c'est quelques jours. C'est de la patience. Ce n'est pas non plus... mais c'est... Bon, important parce que plus vite il se sentira bien encore une fois et plus simple ce sera par la suite. Petite partie concrètement sur l'éducation. Donc, voilà, les premiers jours avec les exercices qu'on peut faire, des conseils encore une fois qu'on peut apporter. Les trois premiers jours, on fout la paix au chien. On lui laisse le temps de s'installer encore une fois, de se mettre en confiance, de faire connaissance avec ses nouveaux maîtres, sa nouvelle famille, les lieux, etc. Donc, voilà, c'est trois jours de vacances. Et puis, on peut commencer tout doucement. L'éducation. Alors, c'est quoi l'éducation ? C'est lui apprendre à s'adapter au langage humain, au code humain. Le chien ne possède pas ça dans ses gènes. Donc, il ne peut pas se comporter bien comme on le souhaite du premier coup. Ce n'est pas possible. C'est à nous de lui apprendre. Pour ça, patience, rigueur, tolérance, parce que ce n'est pas facile et ça ne se fait pas en un jour. Voilà, le chien a un langage binaire. C'est noir ou c'est blanc. Ce n'est pas gris. Quand il fait bien, il est récompensé. Tout de suite, la récompense doit tomber tout de suite au moment du bon comportement. S'il est puni, la même chose, c'est vraiment au moment du mauvais comportement, la punition tombe. La punition, on ne sait pas le frapper. On l'attrape par la peau du cou. On le couche sur le dos et on le met en position de soumission en lui disant non ! Il faut pouvoir, en fait, dans l'éducation, passer en quelques minutes de la personne en colère et de la personne joyeuse. Oui ! C'est bien, bébé ! Non ! Voilà. Tout ça est bien détaillé. Un bon éducateur sait faire du théâtre. Voilà. C'est un peu de la comédie, en fait. Alors déjà, moi, je trouve que Volt est un chien qui est sensible dans le sens où il est extrêmement sensible et c'est vrai que dès que je hausse la voix, ça se soumet tout de suite et me regarde avec ses petits yeux doux. Non ! Une petite précision, je t'interromps là, à ce niveau-là, justement, tu parles de sensibilité. C'est assez typique au Munster. C'est un chien germanique. C'est un faux dur. C'est un faux dur. C'est vraiment, je dis toujours, un germanique au cœur tendre. Si on y va trop fort avec le Munster, si on le traite à la dure, il n'aime pas ça du tout. Il préfère la négociation à la force parce qu'il aura très vite fait de tourner le dos au maître et là, c'est fini. La complicité, la communication entre les deux est rompue et c'est compliqué après de récupérer ça. Mais c'est un chien très sensible. Même derrière ses airs, certains mâles qui peuvent parfois se montrer un peu faux dur. C'est vraiment de faux dur. Donc, attention, l'éducation, c'est manifaire dans le gant de velours. Alors, c'est quoi ? C'est réussir à tisser une relation amicale et complice avec son chien doublée d'une autorité mais adaptée au tempérament du chien. Et la punition doit être dosée. L'autorité doit être dosée en fonction du tempérament de chaque chien parce qu'ils sont tous différents. C'est un peu comme avec les enfants. C'est exactement pareil. Je sais qu'il est très sensible mais après, par contre, quand il fait vraiment une bêtise et que je le soumets, je le couche, je le prends par le haut du poids, je le couche et puis, bon, hop, il repart après. On ne tient pas vraiment trop rigueur, j'ai l'impression. Il ne faut pas oublier que nos chiens sont des animaux de meute et donc, ils ont besoin d'un chef de meute. Donc, ils ont besoin d'être quelque part soumis. Mais voilà, il faut les soumettre en les respectant et en n'allant pas trop fort. Sinon, là, ils vont éviter ou fuir l'autorité. Ils vivent dans un système hiérarchique, en fait. Et donc, la famille est la meute et le maître, le chef de meute. Quand je dis chef de meute, ce n'est pas à malmener le chien. C'est vraiment lui inculquer, comme un enfant encore une fois, des limites, des règles qu'il ne va pas comprendre en une fois. Mais il a besoin de ça. Laissez un enfant tout faire comme il en a envie, ce n'est pas lui rendre service. À votre chiot non plus, il n'en sera pas plus malheureux. Moi, je l'ai laissé une grosse première semaine à se découvrir, à aller dans le jardin, à se balader, etc. Sans trop d'éducation. Et après, petit à petit, moi, ce que j'ai pu lui apprendre à ma hauteur, c'est vraiment déjà la sagesse à la gamelle. Ça, c'est un point, je trouve, qui est hyper important, en tout cas. Alors, je pense, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est vraiment une première base d'éducation qui est hyper importante parce que ça permet tout de suite de le canaliser après sur autre chose. Quand je le sors de la voiture, hop, attends, il connaît, hop, vas-y. Et ça permet, oui, vraiment de le cadrer. Donc, est-ce que vous avez d'autres petits conseils ou est-ce que ça déjà, c'est quelque chose qui est important aussi, la sagesse à la gamelle ? C'est un exercice parmi d'autres. Ce qui est important, c'est surtout beaucoup de petits exercices très courts. Donc, il vaut mieux faire trois fois cinq minutes par jour que faire une heure le dimanche parce qu'on va au club d'éducation canine du coin et puis on croit qu'on a fait tout le boulot. Alors, tu le dis, la gamelle, c'est tous les jours, en fait. Donc, l'exercice, tu vas le répéter et un exercice souvent répété, le chien, ça rentre. Donc, il faut aussi penser, l'éducation, c'est comme les langues étrangères. Tout se joue avant l'âge d'un an. Donc, tu ouvres des tiroirs chez le chiot. Les langues étrangères, si tu commences à apprendre l'anglais à 40 ans, c'est catastrophique. Enfin, tu ne seras jamais un très bon bilingue. Si tu apprends ça quand tu es enfant, ça va aller tout seul, ce sera naturel. Le chiot, tout ce que tu auras ouvert étant petit comme tiroir, tous ces petits exercices que tu fais qui peuvent paraître pas grand-chose, par exemple, le mettre assis avant d'ouvrir une porte et de lui dire d'attendre, c'est pas grand-chose en soi, mais où tu le fais rentrer, tu le fais asseoir sur le paillasson pour lui essuyer les pattes, le chien, il ne peut pas comprendre. Quand il revient avec ses pattes sales, il ne peut pas savoir que ça va énerver madame. Par contre, si tu le conditionnes comme ça à s'asseoir tout le temps, dès le jeune âge, après, il ne faudra plus le faire. Ça va devenir un automatisme. Pareil, vous l'aviez fait aussi et je le vois vraiment avec Volt sur le fait de le mettre, quand vous avez les chiots, de le mettre sur le dos et de le papouiller au niveau du ventre, etc. Ça, mine de rien, dès qu'on le fait petit, c'est une forme d'éducation, encore une fois, de le mettre sur le dos, de le prendre et de le papouiller. Parce que je vois, il avait une petite blessure suite à une ronce ici au niveau du thorax. Et du coup, là, ça permet de nettoyer, de désinfecter. Et pareil, c'est une petite éducation, mais après, ça peut servir. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un bébé, en fait. Il n'est pas capable de se concentrer longtemps, encore une fois. On va dire que je compare aux enfants, mais c'est pareil. Donc, c'est des petites séances très courtes, mais répétées. Et alors, ces séances doivent toujours être renforcées par du positif, c'est-à-dire la petite récompense, la caresse, le ton de la voix, tout ça, le geste, parce qu'à chaque ordre, on peut joindre un geste. Oui. Plus le ton de la voix, qui peut être chaleureux, qui peut être plus en colère, etc., le chien va s'imprégner de tout ça et se conditionner, en fait. Très bien à faire, il faut que tous les membres de la famille respectent et utilisent les mêmes termes et ne permettent pas au chien ce qui lui est interdit par le papa et que, voilà, parce que ça, c'est toujours... Et s'il ne peut pas monter dans le fauteuil quand il aura un an, il ne peut pas y monter quand il a trois mois. Sinon, il ne comprend plus rien à un moment donné. Tiens, pourquoi jusque-là, je pouvais y aller et puis maintenant, on me vire du fauteuil, je ne peux plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Exactement ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je remonte souvent dans ma famille en Bretagne et là, du coup, ce n'est pas les mêmes ordres, ce n'est pas les mêmes... Des fois, ils laissent sauter, etc. Et moi, je ne veux pas. Maintenant, ce que je fais, dès que je vais chez des amis, chez de la famille ou autre, je conditionne aussi un peu les personnes qui vont recevoir mon chien en leur disant non, je ne veux pas que mon chien il saute, donc c'est non, il reste assis, tu le caresses en bas, etc. Il ne va pas sur le canapé parce que je l'ai vu sans trop savoir par manque d'expérience. Du coup, je suis allé chez mes parents, ça y est, c'est la folie pendant une semaine. Il revient à la maison, tout ce que j'ai appris, il faut retravailler. Alors, ça revient vite, ça revient très vite, mais il avait tendance quand même à reprendre un petit peu les mauvaises habitudes qu'il avait quand il était en vacances. Oui, c'est comme les enfants qui vont chez papy et mamie. Exactement, c'est pareil. Beaucoup sont trop pressés, donc il faut laisser le temps au chien de grandir, d'acquérir la maturité nécessaire pour assimiler toutes ces choses parce que c'est énorme. En quelques mois, tout ce qu'on peut lui demander de faire. Donc, l'éducation, le dressage, c'est se remettre en question sans arrêt. Être patient. Et être très patient et réadapter à chaque fois ses attitudes quand ça ne fonctionne pas ou se poser des questions. Voilà. C'est un travail au quotidien, mais on les aime bien. Exact, travail au quotidien. La vidéo se termine. Un grand merci en tout cas, Pascal et Yanis pour tous vos conseils, le temps que vous avez accordé. Donc, je répète encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée, mais quand c'est bien fait, il faut le dire, vous pouvez retrouver du coup ce livre. comment on peut le réserver encore une fois en vous envoyant un message directement sur Facebook ou par mail aussi, avec la mail que je vais indiquer dans la vidéo. Exactement. C'est le seul livre qui est édité comme ça sur la race du petit épanouil de Monsterlander. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser dans l'arrivée d'un chiot qui est propice pour tous les chiots qu'on peut recevoir. J'ai toujours grandi avec des chiens comme vous le savez et c'est vrai que voilà, j'ai ma propre expérience mais le fait d'avoir tous vos conseils dans ce livre, ça apporte un plus, un vrai, vrai plus que je conseille. C'est un super cadeau en tout cas pour toutes les personnes qui ont un chien, qui vont avoir un chien ou qui ont un petit épanouil de Monsterlander. Merci. Encore une fois, on peut vous suivre aussi sur vos différents réseaux sociaux, sur Facebook notamment où vous êtes très présent. Exact, oui. La petite vie de l'élevage et de notre passion de la chasse. Donc, voilà. Nous te remercions de notre côté pour ton invitation dans le cadre de la réalisation de cette vidéo et sache que c'est pour nous une très belle reconnaissance qui nous touche beaucoup. Voilà. Merci de prendre soin de Volt comme tu le fais. Je fais du mieux, là, il est là. Volt, viens. Volt, viens. Tu dis au revoir ? Oh là là, ma grosse patate. Viens, viens un peu là. Tu t'étires ? Oh, t'es fatigué. Oh, tu faisais la sieste. Viens un peu là. Le gros chien à son papa. Viens un vendez-vous. Salut, ma mère. Salut. Au revoir. Merci encore. Salut, à plus. C'est bon, c'est fini. Oh là 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 là. C'est son gros chien. La vidéo est ainsi terminée. À vous, maintenant d'entrer en jeu en vous abonnant à la chaîne YouTube. Commentez, partagez et surtout likez. Et on vous attend sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Tuck. Sous-titrage Société Radio-Canada